donc nous faisons la séquence 98 vous pouvez ouvrir votre fichier et pour faire les ronds vous aurez besoin de la plaque avec les points sauf si vous arrivez à les imaginer et donc vous n'en avez pas besoin c'est vous qui voyez donc premier rond rond violet combien y a t-il de jouets dans deux sacs de dix jouets combien y a t-il de jouets dans deux sacs de dix jouets rond vert combien y a t-il de gâteaux dans deux paquets de deux gâteaux de deux paquets dans de deux gâteaux rond rouge combien y a t-il de fleurs dans un bouquet de cinq fleurs un bouquet de cinq fleurs rond bleu combien y a t-il de bonbons dans trois sachets de dix bonbons trois sachets de dix bonbons rond rose combien y a t-il d'enfants dans trois équipes de cinq enfants trois équipes de cinq enfants voici la correction alors maintenant à l'oral donc vous ne faites rien vous n'écrivez pas dans le cahier vous écoutez juste on va essayer de se rappeler comment faisait l'écureuil comment faisait pic b surtout pour faire une soustraction quand le nombre dépasse dix là par exemple on a onze c'est plus grand que dix donc on peut pas vraiment utiliser les doigts on va juste utiliser notre tête donc on doit enlever deux et là on a un jeton on donne enlever deux des jetons donc on va déjà enlever celui ci et si on enlève 1 il faut qu'on enlève encore un donc si je fais 10 moins 1 il m'en reste neuf alors on vérifie si je prends mon carton et que j'en cache deux je cache d'abord le jeton qui est ici puis j'enlève encore un jeton de ma dizaine et du coup effectivement il me reste bien neuf si j'en fais un autre 14 moins 5 donc je dois enlever cinq jetons mais je vois ici que 14 il y en a déjà quatre donc si j'en enlève quatre déjà c'est déjà pas mal j'en enlève quatre mais je dois en enlever cinq il faut que j'en enlève encore combien il faut que j'en enlève encore un donc ça veut dire que 10 moins 1 il m'en reste neuf on fait la même chose ici avec la maîtresse qui a le carton alors moi je ne vais pas vous cacher les doigts je vais juste vous indiquer combien vous allez devoir cacher de toi donc on a 11 donc 5 et 5 10 et 11 et on doit en enlever trois si j'en enlève trois je vais enlever d'abord celui ci et combien encore vous écrivez combien il vous reste de doit si j'en enlève 3 on passe au suivant dans le nuage rose ici on a 13 doit donc 5 et 5 10 et 3 13 on doit en enlever 6 moins 6 je vais d'abord enlever ces trois là et du coup il faut j'en enlève encore combien il va en rester 10 mais il va falloir que j'en enlève encore combien combien il va m'en rester le nuage vert alors j'ai 12 donc oui 5 et 5 10 et 2 12 et je dois en enlever 6 je vais enlever d'abord ces deux là comme ça il me restera plus que 10 mais si j'en enlevé 2 il faut que j'en enlève encore combien je verdant 10 et j'en enlève combien encore 16 donc 5 et 5 10 et 5 15 et 1 16 et je dois en enlever 8 alors là je vais d'abord enlever les 6 d'accord je vais du coup il va m'en rester 10 si j'en enlever 6 ça suffit pas parce qu'il faut que j'en enlève 8 combien faut que j'en enlève encore il va m'en rester 10 mais il faut que j'en enlève encore combien le nuage rose j'ai 13 5 et 5 10 et 3 13 je dois en enlever 4 je vais d'abord enlever ces trois là donc je vais arriver à 10 mais je dois pas en enlever 3 je dois en enlever 4 il faut que j'en enlève encore combien je suis à 10 il faut que j'en enlève encore combien et le dernier 16 alors 5 et 5 10 et 5 16 et 5 15 et 1 ça fait 16 et je dois en enlever 7 7 je vais déjà enlever les 6 qui sont là donc je vais arriver à 10 mais j'en ai enlevé que 6 moi je vais en enlever 7 il faut que j'en enlève encore combien quand je vais être à 10 attention je vous fais la correction alors si vous avez faux il faut absolument vous refassiez les petits exercices qu'on vient de faire tant que vous n'avez pas compris ça vous ne pouvez pas faire l'exercice d'après donc voici les corrections la correction et donc dans les cadres b vous allez avoir d'autres soustractions à faire donc je vous conseille si vous avez fait beaucoup d'erreurs dans les nuages d'avant de refaire les exercices de comprendre comment on fait d'accord si à trois vans vous n'êtes pas sûr vous pouvez aussi prendre une feuille de brouillon dessiner 12 jetons et en bas et barrer les quatre derniers 1 parce qu'à chaque fois c'est des petits nombres par rapport au nombre de départ dans le cadre c'est vous allez avoir une addition naturelle donc je vous ai mis un exemple 28 plus 34 vous ne l'avez pas celui ci un bon moi je vais vous faire l'exemple donc vous vous rappelez que le premier nombre on le garde comme il est 28 par contre c'est le deuxième le deuxième on décompose donc 34 c'est 30 plus 4 et moi je sais calculer 28 plus 30 puisque ici j'ai un 0 donc je sais que c'est deux dizaines plus trois dizaines ça va faire cinq dizaines et puis 8 plus 0 trop facile trop faste et on a 58 plus 4 alors là deux méthodes soit vous mettez 58 dans votre tête vous rajoutez quatre doigts 58 59 etc soit vous vous dites à mes 58 c'est presque 60 si je pique deux jetons ici je vais avoir 60 et si je lui en ai piqué 2 et ben il ne m'en reste plus que 2 d'accord donc vous devez faire cette addition naturel ici et l'autre enfin vous avez un exercice dans le cadre d où on reprend un petit peu parce qu'on avait fait tout et tout au début ici d'accord des groupes de points donc là on nous dit ça c'est l'exemple enfin c'est l'exercice que vous avez moi j'ai fait un autre exemple j'ai écrit dessine 4 x 5 points alors j'ai entouré un fois un point vous pouvez le faire vous aussi parce que c'est ce qui est le plus important dans l'énoncé dessine 4 x 5 points en entourant les groupes de points alors combien de points à chaque fois je vais devoir avoir je vais à devoir avoir ici 5 points donc à chaque fois j'aurai des groupes de 5 5 5 points mais combien de fois je dois faire cinq points à je dois et que je dois le faire quatre fois est ce que là j'ai fait quatre fois cinq points non j'ai fait une fois cinq points deux fois cinq points là j'ai fait une fois deux fois trois fois mais je veux quatre fois est ce que là j'ai bien quatre fois cinq points une deux trois quatre fois cinq points super vous il ne faudra pas faire quatre fois cinq points il faudra faire six fois cinq points donc vous devrez dessiner les six fois cinq points ici ensuite on vous demande combien y at il de points en tout écrit une égalité et une phrase bon alors moi je vais dire combien il y a ici il y en a cinq plus pas cinq plus encore cinq plus bon encore cinq et regardez je retrouve bien mais un deux trois quatre fois cinq j'ai bien quatre fois le nombre cinq alors ça fait combien ça si je veux faire mes boîtes cinq plus cinq ça fait dix cinq plus cinq ça fait dix du coup bah oui ça me fait deux boîtes de 10 et puis zéro jetons à côté alors maintenant pour écrire une phrase on va écrire alors on va s'aider de la question combien y at il de points en tout et bon on va s'aider de la question là j'ai le il donc il attention je mets une majuscule c'est une phrase il après y il y a sans accent regardez il n'y a pas d'accent là il y a 20 et puis point il est écrit là p o i n t et s et qu'est ce qu'il faut penser à mettre à la fin de la phrase un point donc voilà vous avez ce travail là à faire et encore une fois si vous avez fait beaucoup d'erreurs sur les nuages refaites les exercices avant de faire le cadre b d'accord allez c'est parti